Coucou tout le monde, c'est Symphony Cosplay. On va tout de suite commencer la vidéo. Alors tout simplement, ça va être pas forcément une très longue vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas refait de vidéo. D'ailleurs, j'ai eu énormément de choses à faire. Il s'est passé énormément de choses en un an et demi à peu près. Donc, j'ai pas eu trop le temps de faire de nouvelles vidéos. Mais voilà, je suis de retour pour vous jouer à un mauvais tour et pour une nouvelle vidéo surtout. Donc, cette vidéo va être à propos de comment est-ce que je fais mes cosplays pour pas trop cher et qu'ils ont quand même l'air pas trop cheap. Donc, tout simplement, je vais vous faire à peu près pas tout le cosplay en entier parce que par exemple, j'ai pas le pantalon et par exemple, les collants, je les fais pas moi-même, je les achète. Donc, voilà. Je vais tout simplement vous montrer. J'ai ici des morceaux de mon cosplay que j'ai acheté. sur internet. C'est vraiment des parties relativement complexes que j'aurais pas forcément pu faire moi-même. Je n'ai pas le talent de faire. Voilà. Et je vais vous montrer comment partir de quelque chose comme ça, qui n'est pas forcément à votre taille et le réadapter à votre taille et au personnage. Donc, voilà. C'est juste une petite vidéo d'astuces pour vous montrer à peu près comment je procède, etc. On va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, on va travailler sur cette partie-là qui est tout simplement le veston. Donc, celui qu'on met par-dessus la chemise bouffante. La chemise bouffante, on va pas la retravailler parce qu'il n'y a pas besoin, tout simplement. Je vous la montrerai après. Donc, tout simplement, voilà. Ça ressemble à ça. Donc, il y a des boutons d'un côté. On le ferme comme ça. Puis, voilà. Là, derrière, c'est un peu long. Tout simplement, ce qu'on va faire parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais quand je le ferme comme ça, ici, ça fait un peu flappy-flappy. Donc, du coup, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est inverser le par-dessus, le mettre à l'envers. Maintenant qu'on a notre vêtement bien fermé, donc, vous voyez, je le porte à l'envers. Donc, la doublure, elle fait un peu flap-flap, du coup. Parce que c'est pas dans le bon sens. Eh bien, on a donc cet excès de tissu, ici. Et là, on va pouvoir donc venir prendre les petites aiguilles. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on prend les côtés qui font flap-flap. et on les pire un peu près comme ça. Donc là, hop, j'ai ce côté-là. Je vais venir superposer les bords parce qu'on va faire une couture à cendres, là. Donc, j'essaye de ne pas le fermer trop serré non plus parce que sinon, on ne peut pas respirer. Donc, voilà. Et je vais suivre ma taille jusqu'à rejoindre la couture d'origine. Parce qu'il faut que ça fasse quelque chose de cohérent, quoi, avec le vêtement d'origine. Donc, la couture d'origine, elle est là. Et il va falloir la rejoindre. Donc, du coup, vous sentez à peu près où est la couture. Hop. Faites attention parce que la couture de la doublure n'est pas forcément au même endroit que la couture du par-dessus, quoi. Donc, hop, vous prenez et vous faites tout le long comme ça avec vos aiguilles. Donc, une fois que vous l'avez fait des deux côtés, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Hop. Voilà, voilà. Donc, voilà. Je l'ai remis dans le bon sens et voilà ce que ça donne maintenant avec les épingles. Donc, ici, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais on ne voit pas trop la démarcation. Et comme vous pouvez le voir, du coup, il n'y a vraiment plus cet effet de floppy floppy qu'on avait là. Vraiment. Du coup, c'est pile à la bonne taille. Donc, vous avez la belle cambrure. Hop. Et voilà. Donc, ça vous fait une jolie taille, du coup. Et c'est pile poil à la bonne taille. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas de pieds, mais vous voyez que la couture que nous, on veut faire, elle est ici et elle suit donc la couture normale donc de la tenue de base. Ici. Et on descend et on voit la couture de base. Donc, voilà. Donc, ce qui fait qu'une fois qu'on aura fait la couture, tout simplement, eh bien, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là et tout paraîtra parfaitement normal comme si elle avait toujours été là. Voilà. Donc là, je vous retrouve tout de suite pour la couture de ce fameux élément. C'est très important de bien suivre les aigus que vous avez mis, les bons repères parce que c'est vraiment ajusté à votre taille. si vous avez du mal, n'hésitez pas même à faire un petit trait avant ou à faire une couture de bâti si vraiment vous en avez besoin. Moi, personnellement, ça va, je n'en ai pas forcément besoin parce que je mets toujours les aiguilles dans le sens de la ligne que je couds. C'est pour ça que je prends des poses aussi pendant que je couds en fait, c'est que j'enlève les aiguilles au fur et à mesure. Du coup, voilà. Après, on solidifiera les dessous de bras. Ça, on le fera après. Parce que c'est toujours les endroits les plus délicats mais si jamais j'ai besoin de refaire la couture, je préfère que ce soit pas solide dès le début. Ce serait embêtant. Mais Yeah. Et après, on enlèvera donc tout ça. Tout ce dont on n'a pas besoin, on découpera, c'est pas très grave en soi. C'est important de faire bien des doubles voire triples nœuds parce que bon, mieux que ce soit solide mais ne tirez pas trop non plus sur le fil parce que sinon, ça risquerait de le casser. Surtout si, comme moi, vous utilisez des fils qui ne sont pas forcément tout jeunes. vous voulez faire attention. Essayez aussi de prendre des fils qui sont vraiment de la même couleur que la tenue que vous faites si possible. Surtout si les coutures risquent de se voir en fait. Donc voilà. Là, on a vraiment une couture, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je ne pense pas. Mais on a vraiment une couture qui du coup de l'extérieur paraît vraiment pas mal. On ne voit quasiment pas la délimitation avec la couture de base. Donc ça, je peux dire que c'est une couture réussie. Après, moi, je vous donne tous ces conseils mais je tiens à rappeler que je ne suis pas du tout professionnelle de la couture. C'est juste ma façon de faire. Bon, maintenant, tout ce que je vais faire c'est simplement aller essayer la veste pour savoir si elle est à ma taille. Si elle est à ma taille, dans ce cas-là, je recouperai le petit bout qu'on vient de faire et je solidifierai les coutures à ce niveau-là. Mais sinon, voilà. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dans deux minutes. Voilà, donc j'ai essayé la veste et tout va bien. Elle est à la super bonne taille. Franchement, ça rend beaucoup plus élégant. Je trouve que si c'est un peu grand et tout, ça paye un peu, je trouve que ça ne fait pas du tout élégant. Ça ne fait pas professionnel. Alors que là, franchement, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus élégant. C'est ravissant. J'aime beaucoup. Bref, voilà. Donc là, je coupe l'excédent. Je pense faire une petite couture supplémentaire si je vois que c'est un tissu qui se... qui a tendance à pas mal se délier. Dans ce cas-là, je ferai juste une couture en plus à côté de celle que je viens de faire histoire de renforcer un petit peu. Donc voilà, on enlève juste le petit bout là qui ne nous est pas nécessaire tout simplement. Et comme je vous disais, vous voyez, la doublure et le tissu de par-dessus ne sont pas reliés par la couture. donc du coup, le problème, c'est que si vous ne faites pas attention et que vous le faites par l'intérieur, vous pouvez manquer donc cette fameuse doublure dont on a si besoin. Voilà. Donc c'est cette doublure, enfin c'est ce trait-là qu'il faut suivre, ce trait de couture-là. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, à partir de là, du coup, on a fait, hop, on a découpé. Et voilà. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On fait toujours la même chose de chaque côté. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est renforcer la couture au niveau du dessous de l'aisselle. Donc vraiment, à cet endroit-là. Parce que cet endroit-là, c'est l'endroit où il y a le plus de tension donc avec tout ce qui est quand vous attachez la veste, etc. Donc c'est très important de vous concentrer sur cet endroit-là et de vraiment, vraiment lier le truc, en fait, tout simplement pour éviter que la couture entière ne se détache et pour vraiment éviter que quoi que ce soit ne craque et que vous vous retrouviez dans un moment un peu de malaise, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire là. Donc je passe à un point légèrement différent. Je vais prendre un petit zigzag, tout simplement. Pour que ça soit un peu plus fort. Donc voilà. Hop. Et on fait vraiment que des allers-retours dans cet endroit-là. Pas besoin d'en faire une tonne, mais suffisamment. J'ai vraiment essayé à cet endroit-là de vraiment faire une couture épaisse. Voilà. Donc on fait la même chose de l'autre côté et je vous rejoins pour l'autre veste. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment ajusté à la bonne taille. Donc ça fait vraiment beaucoup plus resserré, ça fait beaucoup plus élégant et ça fait surtout beaucoup plus réaliste, fait sur mesure, etc. Alors que pas du tout. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment... Ça suit vraiment la ligne de couture de base. Donc on ne voit pas du tout que ça a été retroché. Voilà, voilà. On passe à la suite. on va continuer avec la veste. Donc vraiment, la veste qui va par-dessus tout le reste. Alors là, on va principalement se concentrer sur les manches. Parce que comme vous pouvez le voir, elles sont très longues et les vêtements du XVIIe siècle en France, les manches s'arrêtaient à peu près à l'avant-bras. Donc il va falloir les remonter. Pour ça, il va falloir tirer de l'intérieur pour pouvoir faire un espèce d'ourlet à l'intérieur de la manche. Vous voyez, comme ceci, pour que ça ne se voit pas, tout simplement. Donc voilà. Donc on va faire ça comme ça. Ensuite, pour la taille, pour l'instant, je ne pense pas la repriser parce qu'en soi, elle est plutôt pas mal. Mais on verra ça plus tard et à la limite, je pense qu'on prend une légère pince à cet endroit-là et qu'on pourra la régler avec un petit bouton pour faire genre c'est tout à fait normal. Alors que pas du tout. C'était pas censé être là. Mais ouais, pour l'instant, ce qu'on va faire, ça va être remonter ses manches donc là, on ne peut pas les enlever parce que tout simplement, il y a eu un petit point qui a été fait à cet endroit-là. Donc on va tout simplement enlever ce fameux petit point et le petit point qu'il y a ici et tout simplement, donc comme je vous l'ai montré, on prend de l'intérieur, hop, ici, on tire et du coup, ça nous la remonte sans qu'on voit qu'il y ait quoi que ce soit d'anormal. Voilà. Donc tout se fera à l'intérieur. Mais ça pareil, on va devoir le coudre donc hors caméra. Je vais tout simplement faire exactement cette technique-là et mettre toutes les épingles, etc. Je vous retrouve après pour la couture et à ce moment-là, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai épinglé l'intérieur des manches. Donc c'est pas très grave que ce soit pas très régulier, que ce soit pas hyper rond, etc. Mais le plus important c'est que tout simplement ça passe en dessous de la manchette et que ça ne se voit pas après quand on coupera donc le tissu. Il faudra donc bien sûr couper l'excès de tissu qui est ici parce que sinon il risque de dépasser de la manche et c'est pas ouf, clairement, c'est pas ouf, ouf. Donc du coup, voilà. Donc l'important c'est de coudre à l'intérieur de la manche pour pas que ça se voit et pour qu'on puisse après découper donc cette partie ici dont on n'a pas besoin. Bon, là ça va être un petit peu plus compliqué parce que le problème c'est que ce que j'ai fait avant là c'est que je l'avais déjà fait donc je savais le faire sauf que ça, là, les manches, je ne l'ai jamais fait donc c'est vraiment ça va être une première donc je vais juste enlever ça pour pouvoir passer la manche à l'intérieur pour que ce soit plus facile déjà. et le truc c'est qu'il ne faut pas coudre la manche avec donc il faut vraiment que je coude que l'endroit que j'ai marqué. Ça c'est un petit peu plus compliqué on va pas se mentir donc il faut vraiment faire attention à pas tout coudre en même temps et c'est un petit peu galère on va pas se mentir parce que forcément ça a du mal à passer parce qu'il y a un endroit où il y a enfin c'est toujours cousu et je peux pas le découdre parce que sinon ça découdrait les boutons et j'ai pas franchement envie de faire les boutons alors qu'ils sont déjà attachés donc voilà bon ça c'est fait donc voilà donc on a un beau petit boudin de manche là donc normalement quand on le retourne je vais tester je vais voir ce que ça donne mais normalement quand on le retourne ça aurait dû raccourcir la manche alors déjà faut aller chercher la manche voilà hop on la remet dans le bon sens et voilà vous voyez ça a vraiment raccourci la manche en fait c'est à ce niveau là voilà donc juste ici il y a un petit raccourci pas piquer des anothons comme on dit donc voilà et après je ferai des petits points parce que en fait ça hop ça ira plus à l'intérieur et à ce moment là il faudra faire des petits points tout autour à ce niveau là de la manche mais ça je le ferai à la main après et je vous le montrerai donc on fait exactement la même chose sur l'autre manche et je vous retrouve pour le petit point après avoir essayé donc là on a vraiment retouché que les manches après c'était vraiment plus compliqué parce que avec la machine à coudre c'est vraiment assez difficile d'aller dans ce genre de détails donc surtout que la technique est un peu approximative on va pas se mentir mais je trouve que ça fait relativement bien j'avais prévu à la base de resserrer un peu au niveau de la taille mais je trouve que finalement ça va très bien comme ça et ça fait quand même plutôt son job donc voilà on va voir ça de plus près donc vraiment on a juste à la base à s'arrêter là et on a juste remonté jusqu'ici et bon le seul problème c'est qu'on voit un petit peu la couture mais ça si vous utilisez du film noir y a pas de soucis ça va pas être un gros problème et personne n'ira regarder vraiment très très proche pour voir à quoi ça ressemble donc voilà maintenant je porte la fameuse chemise donc comme vous pouvez voir les manches sont bouffantes voilà donc celle-là j'ai rien à retravailler dessus voilà tout simplement le jabot donc il est juste ici bon il est un peu froissé hein voilà mais je l'avais déjà fait précédemment donc dans cette vidéo à la fin je vous montrerai juste comment il faut le mettre mais le truc qui me manque et que vous pouvez voir c'est ici le bout des manches effectivement il manque la petite dentelle donc voilà donc je l'ai là enfin petite petite elle est assez énorme comme vous pouvez le voir attendez hop là voilà ok assez grosse je vais essayer de vous la montrer plus en détail mais voilà donc elle est très jolie et c'est la même dentelle donc qui se retrouve sur le jabot mais cette dentelle-là va falloir donc la mettre au bout des manches pour faire donc un effet un peu de manches un peu fluffy comme ça voilà mais pour ça à la base je m'étais dit que je pouvais l'attacher donc à ce niveau-là et donc faire des petits plis pour que ça vienne bien correctement se poser le seul problème c'est que je ne peux pas enlever ma main si elle n'est pas déboutonnée le truc c'est que je ne pouvais pas faire ça déboutonnée donc du coup j'ai eu l'idée de prendre donc des élastiques et tout simplement je vais vous montrer donc ce qu'on va faire je vais chercher une paire de ciseaux tout simplement donc vous mettez la chemise par-dessus laquelle vous voulez faire ces petites manchettes et vous prenez donc votre élastique vous ne le tendez pas c'est pas la peine de le tendre quand vous faites ça et vous faites donc le tour de votre poignet avec l'élastique voilà vous gardez une marge d'à peu près un petit centimètre ici donc vous voyez à peu près la taille que ça fait vous faites ça sans froisser la chemise il ne faut pas que ça fasse un pli quand vous le mettrez donc voilà hop maintenant j'ai à peu près ma taille donc je sais que c'est ici du coup je vais couper hop juste là et tout simplement en faire un doublon donc pour les deux manches donc toujours il faut bien faire attention avec les matières élastiques de manière générale quand vous voulez les coudre il faut prendre bien garde à ne surtout pas les étirer parce que ça poussera tout ce que vous essayez de faire donc prenez bien garde à ce qu'elle soit bien détendue qu'elle soit correctement étalée sur votre espace de travail donc voilà je ne sais pas comment trop je vais vous montrer comment faire ça mais en gros maintenant vous avez la distance donc de votre poignet donc qui est comme ça et ce que vous voulez faire pour que cette partie là soit fluffy c'est prendre donc cette petite chose donc je vais vous je vais vous approcher parce que sinon vous n'allez pas voir correctement voilà donc vous prenez votre fameux bout d'élastique vous le mettez voilà ici contre et vous voyez à peu près la distance que ça fait donc la distance ça fait à peu près ici voilà ce que vous voulez faire c'est prendre à peu près disons la moitié de plus donc à peu près ici donc voilà ça nous ferait une distance comme ça et tout simplement donc quand elle sera cousue à l'élastique ça fera un petit drapé plutôt sympathique je vais même prendre un tout petit peu plus comme ça on aura quelque chose d'assez bouffant parce qu'on veut une manche assez fluffy et qui fasse un effet un peu trapèze sans pour autant avoir à se casser la tête maintenant on a le fameux morceau de dentelle donc vous voyez bien que là vous me dites mais comment on va faire puisque l'élastique ne fait que ça et la dentelle fait tout ça et bien tout simplement vous allez faire ce qui s'appelle une gouttière enfin en tout cas moi je l'ai toujours appelé comme ça donc vous prenez votre morceau vous allez plier la partie supérieure comme ceci et tout simplement vous allez coudre le long ici et laisser les bords ouverts comme ça vous pourrez ensuite glisser donc votre élastique à l'intérieur comme ça et donc ça fera tout le tour donc vous allez le friper et ensuite vous pourrez fermer la manche en rapprisant donc les côtés mais ça ça sera beaucoup plus facile quand je vous montrerai en cousant directement ce sera beaucoup plus simple et vous pourrez voir exactement comment on fait les choses et vous verrez que ça vous sauvera pas mal la vie dans beaucoup de cas donc on peut faire exactement la même chose que ce soit pour des pantalons bouffants des manches bouffantes de manière générale etc c'est la façon la plus utilisée qu'on a de faire donc des trucs un peu en trapèze un peu joli et un peu bouffant parce que comme vous voyez si simplement on avait fait ça le tissu reste plat alors que si hop on vient et qu'on vient le plier comme ça vous voyez tout de suite il y a beaucoup plus de volume vous voyez ce que je veux dire et bah là c'est exactement la même chose voilà ça c'est ce qu'on va faire là on s'attaque aux manchettes en dentelle donc j'ai déjà mis les épingles donc voilà on voit à peu près ici enfin on a du mal à voir parce que ça a mal à faire le focus sur la dentelle mais voilà du coup j'ai replié par dessus il faut vraiment faire attention à laisser un espace ici là d'ouverture pour pouvoir passer ensuite plus tard vous voyez donc à l'intérieur comme ça hop dans la glissière le petit fil élastique voilà donc pour l'instant tout ce qu'on va faire c'est coudre la glissière voilà je vais faire ça sur les deux manches et ensuite je vous retrouve pour vous montrer donc la suite avec le fameux petits élastiques du coup pour la dentelle j'utilise un fil en nylon et un fil blanc parce que enfin tout simplement ma canette est blanche de base j'en avais une déjà prête à l'intérieur mais comme j'ai plus de fil blanc j'ai que du fil en nylon on va utiliser ça parce que l'avantage du fil en nylon c'est qu'il ne se voit pas sur la dentelle et ce qu'on veut c'est pas que ça se voit après la dentelle est quand même assez coudre enfin difficile à coudre sur elle même parce que comme vous le savez il y a des trous un petit peu partout du coup c'est un petit peu compliqué mais bon c'est pas grave c'est avec de toute façon ouais bon si j'ai n'illumé pas la machine ça va pas le faire on a une jolie petite glissière voilà alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre notre fameux élastique on va le passer donc c'est important de garder en tête qu'il y a un côté où c'est l'intérieur tout simplement j'essaie de faire la mise au point hop voilà parce que comme ça va être l'intérieur il y a des petits flopis comme ça en soi c'est pas très grave si vous vous trompez de sens mais vu qu'après il y aura une couture plutôt comme ça il vaut mieux que vous sachiez où est-ce que vous alliez donc voilà donc hop on prend notre petit élastique on glisse à l'intérieur tout d'abord on fait que le glisser voilà hop tout ce qu'on veut pour l'instant c'est le mettre en entier dedans après le reste on verra hop on l'aide un peu parce que le truc c'est que comme je vous l'ai dit c'est de la dentelle il y a des trous donc forcément il va vouloir aller dans les petits trous hop si on n'y arrive pas on va prendre une petite aiguille comme ceci et juste la planter hop enfin là j'en ai deux hop on prend l'aiguille on vient la planter sur l'élastique et simplement on tire comme ça hop et ça fait avancer correctement dans la glissière voilà tout simplement une petite technique petite technique de four alors une fois que votre élastique est entièrement rentré vous prenez donc une aiguille comme ça hop et vous l'accrochez parce que vous ne voulez pas que ce début d'élastique s'enlève tout simplement donc voilà j'ai une petite épingle de sûreté et donc voilà il est rentré à peu près jusque ici donc à partir de ce moment là on va commencer à froncer donc la dentelle c'est à dire que on va hop petit à petit tirer le bout et on va faire en sorte que ça rentre le plus loin possible mais du coup ça va froncer donc la dentelle vous voyez ça commence à faire des plis voilà je suis désolée si de temps en temps la caméra arrête le focus c'est juste qu'elle ne se met pas au bon endroit pour faire focus donc voilà et voilà donc il est arrivé au bout du bout ici donc pareil je vais mettre une petite épingle afin de le tenir dans cette fameuse dentelle et donc là on répartit la dentelle hop les fronces et vous voyez ça fait comme ça donc en gros si je vais vous montrer ce que ça donne si on le ferme on va mettre une petite épingle ici ça fait ça donc une fois qu'on le met hop ça s'étire et une fois qu'elle est mise voilà ce que ça donne à peu près il faut faire bien attention à d'abord s'occuper de l'élastique il faut d'abord coudre au niveau de l'élastique pour éviter tout simplement que l'élastique s'en aille et il faut faire attention à ce que ce soit bien fort cette couture là on fait pareil de l'autre côté parce que comme c'est un matériau sur lequel on va tirer il faut absolument qu'il soit très très bien cousu voilà donc on va s'en occuper maintenant donc pareil je remets un point croisé parce que ça nous permettra d'avoir vraiment une bonne tenue de l'élastique ah je dois remettre mon fil ce qui est très chiant avec les fils en nylon c'est qu'ils sont un peu bah élastiques aussi du coup ils rebondissent un peu tout partout donc dès qu'on arrête de les utiliser ils font la fête et ils s'enlèvent des aiguilles voilà donc une fois que la glissière est bonne voilà vous voyez voilà c'est le but du jeu en gros comme ce que je vous ai dit avant vous regardez bien dans quel sens votre couture a été faite et vous prenez l'envers pour pouvoir faire la couture tout le long juste ici voilà hop là on repasse à un point tout à fait normal donc là c'est vraiment la petite touche finale qui fait plaisir donc voilà c'est juste le bout de manche en mantelle je sais pas si ça fait le focus mais voilà donc hop c'est élastique donc ça se met juste par dessus vous avez juste à enfiler votre petite manchette comme ça et voilà donc voilà une petite vue d'ensemble de ce à quoi ça ressemble du coup donc avec le tout les manches etc c'est plutôt pas mal maintenant qu'on a fini tout ça je vais vite fait vous montrer le jabot et comment le mettre c'est très très simple donc on se retrouve tout de suite pour le jabot alors le jabot ça se présente comme ceci c'est comme une très grande écharpe et à chaque bout vous avez donc la petite dentelle qui va bien donc voilà c'est une sorte de grand écharpe par rectangle assez large comme vous pouvez le voir c'est à peu près cette taille là voilà maintenant je vais vous montrer d'un peu plus proche comment ça se met exactement parce que ça peut paraître un peu compliqué de premier abord alors mettre un jabot en réalité c'est plutôt simple tout simplement vous prenez votre bande de tissu qui est là vous allez la plier en deux hop dans la longueur faites bien attention à bien la plier en deux parce que c'est important pour pouvoir le mettre correctement sans problème après hop voilà donc là je les plie en deux et hop tout simplement on va pas prendre le milieu on va prendre un peu comme ça voilà il faut qu'il y en ait un côté qui soit plus court que l'autre donc hop vous allez faire comme ça donc on passe par devant et après on vient croiser derrière je regarde là parce qu'il y a le retour j'ai pas de miroir devant moi voilà donc on a la petite bande ici qui est à peu près à la hauteur où on le veut et l'autre bande ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi croiser par devant comme ça et on va le passer en dessous comme ceci hop voilà on fait un petit nœud et après on réécarte les trucs et on enlève donc le pli qu'on avait fait à la toute base et voilà vous avez un joli jabot après pour les vêtements du 17ème etc en général il passait un ruban autour pour faire un petit nœud donc vous pouvez le fermer comme ça et donc avoir ce côté fluffy en bas un petit nœud au milieu et le jabot qui est plié au-dessus donc voilà de derrière ça donne à peu près ça bon là mon col est un peu descendu donc voilà mais en gros ça donne à peu près ça voilà je vais vous le remontrer une dernière fois plus lentement pour que vous ayez bien le mouvement mais c'est assez simple donc voilà ça demande juste un tout petit peu d'entraînement c'est très simple Musique Donc voilà, c'est la fin de la vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir et ça aide un petit peu au référencement N'hésitez pas à me laisser un commentaire Que ce soit une critique négative, positive ou quoi que ce soit Qui pourrait m'aider à m'améliorer dans ces vidéos-là Je vous invite à me suivre également sur les réseaux sociaux Sur lesquels je suis beaucoup plus active Enfin, beaucoup plus, c'est un grand mot Mais je suis plus active en général sur les réseaux sociaux Tout est en barre d'infos de toute façon J'ai aussi plusieurs chaînes secondaires En fait j'en ai deux Dont des comptes artistiques, etc. Parce que je fais énormément de dessins Donc ça serait vraiment très gentil si vous pouviez me suivre aussi dessus Si ça vous intéresse Et j'ai également ouvert un Patreon Alors ça, c'est pas pour le cosplay Je vous en parlerai plus en détail Mais si vous voulez vraiment savoir de quoi il en retourne, etc. Je vous invite à aller voir ma chaîne secondaire Qui s'appelle Astro Poupe Donc pareil, le lien est en barre d'infos C'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur Donc un projet de webcomic Et de romans Donc voilà, le Patreon servira à acheter le matériel Tout ce qui concerne l'art en général Que je fais, quoi Donc si vous voulez me soutenir J'en serais ravie Il y a des choses plutôt sympathiques Comme des fonds d'écran Que vous pouvez avoir selon le tiers que vous choisissez Enfin bref Voilà, il y a tous les liens Et toutes les explications en barre d'infos, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu Ça me ferait vachement plaisir Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo Ciao